Il y a le chlordécone, parce que je parle également du chlordécone. Tout est pollué là-dedans. L'eau est polluée, l'arbre est polluée. Et donc c'est l'agonie, c'est ça. C'est ça, au nom de l'argent, on pollue. L'actualité imprègne l'œuvre de Jacques Gilles. Des migrants rejetés, des migrants accueillis, des jeunes détruits par la drogue, une nature renaissante de ces cendres. Je vois ce qui se passe en Guadeloupe, je vois ce qui se passe ailleurs. Quand on voit les migrants, quand je dis « regard » au pluriel, la route tourne, les Occidentaux, ils ont envahi des pays, les pays dits « pauvres », sous-développés. Ils ont tout pris. Et là, ce sont les habitants de ces pays qui vont envahir l'Europe. Et vous voyez, la route tourne. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Il faut un autre système économique. Ça ne peut pas durer, ça. Les totems, socles souriants et lumineux, ont pris place au pied d'étoile. Vu qu'actuellement, la Guadeloupe ne va pas bien, il m'est venu à l'idée de fabriquer des totems qui représentent mes ancêtres. Vous allez voir les totems et je dis « ce sont mes ancêtres, vous verrez, il y a une lumière dedans ». Généralement, nous, on met une cierge, une lumière pour nos ancêtres. Ce sont des ancêtres, maintenant, qui nous illuminent, vous voyez, de façon que la Guadeloupe aille mieux. Un univers de toile chiffonnée, des grains de sable collés et colorés, la violence de l'actualité est omniprésente. Et moi, je vois, je pense que d'ici peu, il y aura une grande révolution, je dirais planétaire mondiale. Les gens vont se révolter pour manger. Ce n'est pas normal, ça. Un cri que Jacques Gilles souhaite ne pas retenir et espère voir s'estomper. Une révolution en peinture pour cet artiste engagé dans son monde.